L'histoire commence avec une jeune assassin nommée Sullo qui infiltre une villa pour tenter de voler la bague du dragon. Elle s'approche de la bague en qualifiant la sécurité de pathétique, mais quand elle la saisit, une alerte d'urgence est envoyée aux gardes qui commencent immédiatement à la poursuivre. Son partenaire vient à son secours et assomme les gardes. Il quitte rapidement la propriété et monte à bord d'un navire pour discuter de leurs plans. Elle informe Yoon, son amoureux, qu'elle souhaite que tous deux quittent leur organisation, mais il se montre inquiet et lui dit que la seule façon de quitter l'organisation est par la mort. Il la poignarde, mais découvre qu'elle a remplacé la bague du dragon par une autre qu'elle avait préparée pour leur mariage. Elle prend la bague du dragon et saute dans l'océan, se noyant par conséquent, mais la bague du dragon s'active ailleurs. Pendant ce temps, un homme charmant et charismatique défait des monstres démoniaques avec ses attaques de foudre, mais sa main semble affectée par une sorte d'aura sombre. Il sent une perturbation dans l'espace-temps et se dirige vers celle-ci. Dans le manoir Law, une jeune fille est torturée par un groupe de personnes, et Sullo est réincarnée dans le corps de la fille. Elle est d'abord confuse, mais acquiert les souvenirs du corps et commence à se battre, prenant rapidement le dessus sur ses adversaires, qui sont choqués de la voir devenir si forte soudainement. L'homme arrive et aide à assommer ses agresseurs. Lorsqu'il s'approche d'elle, elle finit par l'attaquer aussi. Mais il se relève et l'emmène directement au palais des tests où tous les nouveau-nés doivent passer un examen spirituel. Il lui dit qu'elle a été testée à l'âge de 5 ans, mais qu'elle n'avait aucune énergie spirituelle. L'énergie spirituelle est divisée en 5 éléments et comporte 7 niveaux différents, le rouge étant le plus bas et le violet le plus élevé. Elle n'a pas d'affinité avec le vent, l'eau ou la foudre, mais son potentiel spirituel pour le bois et le feu est montré en violet. La célèbre bague du dragon est également découverte dans son corps alors qu'elle termine le test. Il s'agit d'un objet légendaire provenant de l'époque où la déesse de l'espace-temps et le grand empereur Nignan ont combattu ensemble les êtres spirituels, et lorsque l'empereur est mort, la déesse a scellé son âme dans la bague du dragon. Des monstres en forme de corbeaux commencent à apparaître dès qu'ils la sentent. L'homme envoie rapidement Suluo sur son cheval en s'occupant des monstres pour s'assurer que personne d'autre ne la découvre. L'homme fait appel à la foudre et tue les corbeaux. Il se téléporte ensuite à l'extérieur et détruit le palais des tests pour effacer les enregistrements de Suluo. De retour au manoir, la servante de Suluo, Lulu, est heureuse de la savoir saine et sauve. Suluo découvre qu'elle est en réalité la princesse couronnée. Suluo boit du thé, mais le trouve dégoûtant car depuis que son énergie spirituelle a été mesurée à zéro, elle a été traitée comme une moins que rien, surtout par sa sœur Onsu, qui veut prendre sa place de princesse couronnée. A sa grande surprise, la petite fille révèle l'identité du jeune homme comme étant le prince Jin Nangong, le numéro un mondial des cultivateurs de l'élément foudre. Ce soir-là, alors qu'elle se douche, un visiteur inconnu entre dans sa chambre et inspecte sa couverture. Elle surgit derrière lui. Pendant ce temps, dans le palais du prince héritier, il apprécie la compagnie de belles femmes, mais soudain l'une des filles parle d'une voix d'homme, effrayant les autres qui s'enfuient en hurlant de terreur. La femme se transforme en une figure mystérieuse et les deux complotent contre Jin Nangong. Il rapporte la visite de Jin au palais des tests et note qu'il était accompagné de Suluo. Lorsque le prince entend cela, il dit qu'il a hâte de rencontrer sa fiancée sans valeur. Tout le monde est rassemblé au manoir pour l'arrivée du prince héritier et Suluo est présenté au prince. Mais elle l'offense en le traitant d'arrogant. Onsu apparaît et accuse Suluo d'être jalouse de son apparence et d'avoir tenté de l'empoisonner. Mais Suluo c'est la vérité, elle a attrapé l'intrus dans sa chambre la veille. En utilisant ses compétences d'interrogation, elle découvre que c'était Onsu qui l'a poussé à le faire. L'homme a deux pilules sur lui, l'une est du poison. Mais l'autre est simplement un médicament qui renforce sa masculinité. Suluo rit en prévoyant de l'utiliser pour se venger de Onsu. Plus tard, Onsu corrompt également le commandant du syndicat de mercenaires pour montrer une fausse prime qu'elle prétend avoir été émise par Suluo. Alors qu'il se dispute, Onsu devient de plus en plus masculine à cause de l'effet de la pilule. Le prince est attaqué par un individu inconnu, qui se révèle finalement être M. Béhuishen Ying, le maître du palais Béhuishen et le président du syndicat des mercenaires. Il révèle que le commandant des mercenaires a accepté un pot de vin. Ling connaît bien le prince héritier, et ils ont une relation intéressante. Il taquine le prince sur le fait qu'il aime Onsu pour ses traits masculins, et Suluo se demande si le prince est gay. Tout le monde est choqué d'entendre cela, et le prince en a assez et s'en va. Le père de Suluo la réprimande pour son comportement devant le prince, et elle est envoyée au cachot. Suluo se réveille dans le cachot pour découvrir Lulu en pleurs à la porte de la cellule. Lulu tente de faire sortir Suluo, mais Onsu apparaît, et ses serviteurs commencent à battre Lulu. Enragé, Suluo traite Onsu de « monstre transgenre », et se demande comment le prince héritier peut l'aimer maintenant qu'elle est devenue plus masculine. Onsu est irritée par cela et essaie de la fouetter, mais Suluo la tire vers elle et la menace. Leur père apparaît, et Suluo laisse partir Onsu. Elle essaie de s'excuser pour ses actes, mais son père l'attaque, la voyant comme rien de plus que des ordures. Alors que Suluo se laisse fouetter par Onsu après avoir vu sa servante se faire battre sous ses yeux. Soudain, la prison tremble et le prince Jin Nangong arrive en brisant le toit. Il se met en colère en voyant Suluo dans un tel état et demande qui a fait ça à l'une de ses protégées. Le père de Suluo change soudainement de camp et commence à critiquer Onsu pour avoir comploté contre Suluo. Il essaie d'amadouer Suluo, mais elle le traite de sans gêne, déclarant que c'est la dernière fois qu'elle l'appelle père et coupe les ponts avec sa famille. Suluo est emmené au palais du prince Jin Nangong, où les deux se reposent un moment. Il l'invitait à la piscine, et elle est surprise de découvrir des fleurs jetées partout dans l'eau, mais elle ne voit pas le prince. Lorsqu'elle s'approche de l'eau, le prince la tire vers lui et l'étreint sous l'eau. Soudain, des souvenirs de sa vie antérieure remontent, et elle se demande si le prince Jin Nangong est son amant de sa vie précédente qu'il a poursuivi ici. Les deux s'embrassent sous l'eau. Mais le prince s'effondre d'avoir retenu son souffle si longtemps. Il se relève et essaie de détecter la bague du dragon en Suluo. Il explique que la bague du dragon a le pouvoir d'espace-temps, mais qu'elle réprime le pouvoir de ses éléments feu et bois. Pensant à la façon dont Lulu a été battue, Suluo demande au prince de l'aider à déverrouiller ses pouvoirs. Il essaie de lui donner différents élixirs, mais quelle que soit leur quantité, cela n'a aucun effet. Ensuite, le prince essaie de déverrouiller ses points spirituels. Mais Suluo est réticente, et il la ligote. Il rit quand elle l'accuse de profiter d'elle. Lorsque cela ne fonctionne pas, il va chercher les manuscrits et en trouve un dans la langue des anciens dieux. Il trouve un indice, mais en lisant le parchemin, quelque chose de sombre émerge et le frappe. Il y a un flashback du passé de Jin Nangong, où il se bat alors que sa main est entourée d'une aura noire l'exhortant à ne pas la rejeter, tandis qu'une aura lumineuse le réconforte. Il se réveille et constate que sa main est en train d'être consumée, mais il se choque lui-même avec sa foudre pour la contenir. Pendant ce temps, dans le palais de Jin Nangong, son assistant va voir Suluo mais se fait attaquer par elle. Elle prépare un piège pour le prince mais attaque par erreur son assistant. Elle se demande où est le prince et son assistant lui apprend qu'il lui a confié ses soins et mentionne involontairement la maladie du prince. Suluo va chez le prince mais le trouve inconscient par terre. Elle essaie de l'aider, mais l'œil du prince est devenu rouge et il la saisit soudainement. Une entité céleste sous la forme d'une charmante dame apparaît et veille sur sa santé. Lorsque Suluo le remarque, elle quitte la pièce. Plus tard, Lulu lui dit que la figure céleste est le maître du palais Yaoshi, Liao. Le prince Jin Nangong apparaît devant elle et s'excuse de l'avoir blessé. Il admet que sa force spirituelle est devenue perturbée lorsqu'il a lu le langage ancien des dieux. Suluo lui demande s'il a trouvé un moyen de déverrouiller ses pouvoirs, et il lui dit qu'ils ont besoin de l'eau du ciel spirituel, mais que celle-ci ne se trouve que dans le palais du prince héritier. Leur seule option est donc de la voler, ce à quoi Suluo est confiante. Plus tard dans la nuit, ils s'introduisent dans le palais du prince héritier, dans la salle des trésors. Ils tombent dans une illusion qui les transporte dans un champ débordant de fleurs. Pendant qu'ils explorent le champ, ils tombent sur un squelette et après que Sul l'examine, une lumière émerge. La lumière se transforme ensuite en une bibliothèque. Alors qu'il parcourt la bibliothèque, Suluo a le sentiment d'être observé. La lumière s'éteint et les étagères volent en leur direction. Mais Jin les protège et repère une plaque de lumière qui contrôle les autres étagères. Jin utilise sa magie de foudre pour saisir la plaque. Pendant ce temps, à l'extérieur, le prince héritier est furieux en les regardant surmonter les pièges et active le prochain piège qui les envoie à l'armurerie du palais caché où sont stockées des armes de toutes sortes. Jin Nangong évalue la situation et note que leur objectif est d'atteindre la porte suivante. Gardée par des nuages de tonnerre, il utilise sa propre foudre pour attirer les attaques des nuages loin d'elle. Suluo se précipite vers la porte, mais ressent une étrange sensation dans sa tête, comme si une lame étrange l'appelait. Elle devient distraite et se précipite vers la lame. Les nuages reviennent et la frappent de foudre, mais Jin accourt pour la protéger. Suluo parvient à utiliser la lame, qui la reconnaît comme sa maîtresse. Jin lui explique que le poignard appartenait à une déesse et qu'elle devrait être heureuse qu'il l'ait acceptée comme sa maîtresse. Les deux passent la porte et atteignent l'eau du ciel spirituel. Suluo voit de l'eau et prend une gorgée. Le sol tremble, et Suluo est ensuite entraîné dans une énorme sphère d'eau. Jin saute pour la sauver, alors que Suluo commence à se noyer. Jin l'embrasse pour lui donner de l'air. Le prince héritier va les attraper, mais lorsque l'eau se brise, les deux ont disparu. Le prince soupçonne qu'ils ont pu s'échapper à cause du pouvoir de l'espace-temps. Les deux se retrouvent au palais de Jin Nangong et reviennent même avec le pot d'alchimie. Plus tard, lorsque Jin Nangong entre dans la chambre de Suluo, Lulu lui dit qu'elle est toujours en train de se baigner. Jin Nangong y entre quand même et la trouve en train d'essayer de recréer l'utilisation de ses pouvoirs d'espace-temps. Il lui dit qu'elle manque quelque chose et l'embrasse. Mais cela montre involontairement à Suluo ses souvenirs. Elle voit Jin emprisonnée et entourée de gens qui veulent sacrifier sa mère. Sa mère lui promet qu'elle sera toujours à ses côtés avant de disparaître en devenant sa lumière. A ce moment-là, l'entité céleste Liao apparaît et se joint à eux en apportant des nouvelles importantes sur une chasse rare aux bêtes qui se déroulent dans les montagnes du coucher de soleil. Jin Nangong a promis d'y aller avec elle, mais il insiste pour que Suluo vienne aussi. Cela déçoit Liao. Mais elle est d'accord avec la décision de Jin. Le prince héritier est furieux contre Jin de lui avoir pris sa fiancée et sa richesse. Son assistant lui informe que Jin Nangong et Suluo se dirigent vers les montagnes du coucher de soleil, et ils décident de les poursuivre. Dans les montagnes, Liao est excité par leur chasse, mais Jin la déçoit en lui demandant d'y aller seul pendant qu'il emmène Suluo dans un lieu sûr. Il la dépose et lui donne un pendentif au cas où elle aurait des ennuis. Ils retournent ensuite avec Liao, et ils sont attaqués par des vautours. Liao est sur le point de s'effondrer, mais Jin arrive juste à temps pour la sauver. Un dragon apparaît et crache du feu sur eux. Ils combinent leurs énergies pour lutter contre le dragon. Pendant ce temps, Suluo découvre un œuf mystérieux et est ravi. Mais le prince héritier apparaît derrière elle. Il veut la récupérer maintenant qu'il sait qu'elle a le pouvoir de l'espace-temps. Il la met en garde contre Jin Nangong, disant qu'il souffre d'une énergie sombre qui le consumera un jour. Mais il a utilisé le pouvoir de l'espace pour la réprimer, tout comme il l'a absorbé de sa mère, et qu'il fera de même avec elle. Suluo est choqué d'entendre cela et tente de s'enfuir, mais elle glisse et laisse tomber l'œuf, provoquant une explosion de lumière. Le prince entend le rugissement d'un dragon et une boule de feu est tirée vers le remplacement. Suluo tombe, et quand elle se réveille, elle trouve la région détruite. Elle cherche le fait et le trouve en train d'éclore. Un dragon en sort et se lie à elle. Le dragon mord son doigt. Et soudain son pouvoir d'espace-temps s'active, et elle s'endort. Lorsqu'elle se réveille, elle se retrouve dans un endroit complètement différent. Le dragon parle et lui dit que c'est un espace qu'elle a créé. Elle examine l'endroit et trouve que l'eau y est plus pure que partout ailleurs. Pendant ce temps, Jin Nangong est bouleversé car il ne peut pas détecter la présence de Suluo. Il se blâme de ne pas avoir pu la protéger et continue de se frapper lui-même. Son énergie sombre commence à se manifester, alors Liao l'assomme avec son pouvoir. Le dragon explique à Suluo que seule son âme peut entrer dans cet espace, alors son corps est toujours à l'extérieur. L'aide du prince héritier approche le corps de Suluo et constate qu'elle a déverrouillé ses éléments bois et feu, mais il entend une autre voix et décide de partir. Suluo se réveille pour trouver une jeune fille disant que Jin Nangong l'a envoyée pour la chercher. Cependant, lorsque Suluo regarde dans l'autre direction, la jeune fille sort un couteau. Suluo parvient à éviter les attaques de l'assassine et tente de fuir. Alors qu'elle court, une forêt pousse derrière elle, mais l'assassine la rattrape rapidement et la maîtrise. Alors qu'elle s'apprête à tuer Suluo, le dragon apparaît et mange la lame de l'assassine. Il libère Suluo et mord même la main de la femme. Suluo se met derrière l'assassine et la finit. Elle reconnaît la femme comme étant l'une des servantes de Liao, mais le corps se détériore rapidement. Le prince héritier se réveille et trouve le pendentif que Jin avait donné à Suluo. Jin Nangong s'en prend au prince héritier en lui demandant ce qu'il a fait de Suluo. Soudain, Suluo apparaît le visage crispé. Jin Nangong l'approche mais elle la repousse. Elle est surprise de voir la servante de Liao encore en vie. Elle accuse aussitôt la servante de Liao de tueuse. Ce qui surprend Liao car elle ne l'a pas quitté et Jin confirme en disant qu'elle l'a soigné. Suluo demande alors pourquoi le tueur lui ressemble autant. Liao demande à voir le corps du tueur pour avoir une preuve. Jin prend toutefois la défense de la servante ce qui n'enchante pas Suluo qui part. Alors qu'elle part, Jin l'attrape et la serre contre lui mais Suluo sort de ses bras puis le gifle. Jin persiste et l'embrasse ce qui les transporte dans l'espace-temps de Suluo. Soudain elle se souvient des mises en garde du prince héritier et revient à elle. Elle sort un couteau pour éloigner Jin mais Liao l'attaque pensant qu'elle veut le tuer et Jin fait barrage et reçoit l'attaque puis il s'écroule dans les bras de Suluo. Nous les voyons de retour au palais et l'énergie sombre de Jin devient incontrôlable. On le maintient sous contrôle pendant que Ling et certains des aînés tentent de le soigner. Il peine à réprimer les ténèbres, Messu se lève et dit qu'elle a un moyen d'aider Jin. Ling la met en garde, disant que c'est trop dangereux. Messu s'approche et embrasse Jin, les transportant tous deux dans son espace intérieur. Jin reprend ses esprits et s'excuse, affirmant qu'il n'avait pas l'intention d'absorber son pouvoir. Su dit qu'elle l'aide simplement parce qu'elle ne veut pas lui devoir de l'avoir protégé. Et qu'ils sont maintenant quittes. Mais l'état de Jin empire et ils sont renvoyés dans le monde réel. Jin crie de douleur, libérant une énergie énorme qui emporte tout le monde. Soudain, un rayon de lumière apparaît et Yao se matérialise dans la pièce, parvenant à calmer Jin. Elle n'a pas pu trouver de remède pour Jin, mais suggère qu'il doive trouver le grand maître Rong Yu, le meilleur fabricant de potions du pays. Cependant, Yao doute qu'il accepterait d'aider, car il a la réputation d'être froid et de ne pas se mêler des affaires humaines. Mais Yao est confiante et prévoit de donner au grand maître les jetons des quatre grandes maisons, ce qui lui apportera les avantages et l'aide de ses maisons pour toujours. Su insiste pour accompagner Yao pour trouver le grand maître, affirmant qu'elle peut aider. Yao rit de son offre malgré leurs différences, mais elles finissent par s'entendre et se dirigent vers le domaine du grand maître. Pendant ce temps, dans le palais du prince héritier, nous apprenons qu'il a en réalité laissé partir Jin et Su, car il veut tuer Jin. Mais la seule façon de le faire est de laisser ses ténèbres le consumeur. Pour cela, il aurait besoin de tuer Su, qui est la clé pour guérir ses ténèbres. Cependant, le prince héritier veut aussi les pouvoirs temporels et spatiaux de Su pour lui-même. Son partenaire le traite David. Et les deux se séparent. Su et Yao voyagent sur un cheval volant jusqu'à la montagne Yun-Wu, mais ils tombent brusquement et atterrissent dans la forêt. Ils arrivent à une rivière de brume que Yao dit que seuls les experts hautement qualifiés peuvent traverser. Mais elle peut voler et Su profite d'une balade pour traverser de l'autre côté. Ils atteignent la montagne Yun-Wu, où vit le grand maître. Cependant, ils trouvent qu'elle est protégée par une barrière qui désactive leur pouvoir. Yao ne peut pas voler, ils sont donc contraints de grimper. Ce que Yao a du mal à faire. Su prend les devants et finalement ils parviennent au sommet. Ils rencontrent le grand maître Rong-Yoon, et Yao lui demande de l'aide en offrant les quatre jetons. Cependant, il n'a aucun intérêt pour eux, ce qui étonne Yao. En revanche, Su écrit la formule d'une arme biologique, mais est choqué lorsqu'il révèle qu'il la connaît déjà. Il dit qu'il n'est pas intéressé par leurs offrandes, mais leur dit que si elles se battent, il aidera la gagnante. Il crée un sablier avec des pièces blanches et noires. Quand la pièce blanche tombe sur la noire, elles peuvent utiliser leur pouvoir, mais quand la pièce noire tombe sur la blanche, elles ne peuvent pas. Le combat commence lorsque la pièce noire tombe. Mais lorsque la pièce blanche tombe, Yao crée d'innombrables flèches et les tire sur Su. Celles-ci esquivent les flèches, mais quand certaines sont sur le point de la toucher, elle parvient à les bloquer avec une barrière de bois. Yao attaque avec son écharpe, coupant à travers le bois et ligotant Su, mais une pièce noire tombe et Su peut tirer Yao à elle et la frapper. Yao perd Su de vue, et celle-ci réapparaît derrière elle avec son épée sur son cou. Su est déclarée gagnante, mais le grand maître est également impressionné par les compétences de Yao. Il invite Yao à participer à son événement où il choisira un disciple le mois prochain. Yao laisse les soins de Jin à Su et part se préparer pour l'événement. Les deux se préparent ensuite à retourner chez Jin, et le grand maître utilise une étrange technique pour les téléporter à travers le pays. Su est choqué quand ils arrivent de retour au palais, et le maître révèle qu'il a utilisé la magie spatiale. Apprenant cela, Su est déterminé à devenir sa disciple. Le grand maître commence à soigner Jin et parvient à stabiliser temporairement son état en l'enfermant dans un cristal. Il dit aux autres qu'il a besoin d'une grande quantité de cristaux de haute qualité dans les six prochaines heures pour fabriquer un élixir. Yao est choqué par le nombre de cristaux nécessaires, et il rassemble immédiatement tous les cristaux qu'ils ont. Mais il constate qu'ils n'en ont pas assez. Ling explique à Su que les cristaux ont différentes qualités en fonction de leur couleur, et qu'ils sont trouvés en coupant des pierres, donc tout dépend de la chance pour obtenir des cristaux de haute qualité. Le dragon de Su, Meng, apparaît en salivant à la vue des cristaux. Il s'avère que Meng peut sentir la qualité du cristal sans même le couper. Su a une idée et se dirige vers le marché des pierres. Meng veut courir partout, mais elle le prévient que cela attirerait l'attention des gens. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et se transforme en chien. Ils se rendent au marché des pierres et Meng choisit toutes les pierres précieuses. Pendant ce temps, deux étrangers apparaissent soudainement et annoncent qu'ils achètent toutes les pierres pour l'anniversaire de leur grand-père. Ils sont identifiés comme Auchan et Dieyi sont les jeunes maîtres de la maison Luoyu. Ils s'approchent dessus dès qu'ils la voient acheter des pierres et lui disent que seuls eux peuvent le faire aujourd'hui. Su essaie de les ignorer et s'éloigne. Mais les deux essais de lui arracher sont sains. Ils finissent par faire tomber toutes les pierres par terre, les mélangeant. Ils ne peuvent pas dire à qui appartiennent les pierres, alors Su propose un pari, chacun en choisira trois et celui qui choisira les meilleurs pourra tout garder. Auchan et Dieyi choisissent en premier, mais quand Auchan attrape une bonne pierre, Meng la mouille rapidement pour l'empêcher de la choisir. Quand ils ouvrent les pierres, Auchan et Dieyi ont deux cristaux, tandis que Su en a trois. De plus, les cristaux de Su sont de meilleure qualité, ce qui lui permet de tout prendre. Su s'en va et Auchan et Dieyi se demandent qui elle est. On Su, la sœur de Su, apparaît et essaie de convaincre Auchan et Dieyi de se joindre à elle pour faire comploter contre Su, mais ils ne sont pas intéressés. On Su est ensuite approché par le partenaire du prince héritier, qui prétend vouloir être son allié pour traiter avec Su. De retour au palais, Ling est choqué par le nombre de cristaux que Su a pu obtenir. Ils ont réussi à obtenir suffisamment de cristaux pour que Rong Yun puisse soigner Jin. Quelques instants après, Jin sort en pleine forme très souriant. Alors que Su pense en avoir fini avec Jin, le grand maître lui révèle que si elle devient plus puissante, elle pourrait sauver Jin. Puis le grand maître disparaît. Quelques jours plus tard, Su et Jin voyagent ensemble à travers l'océan. Su est curieuse de savoir où ils vont, et ils arrivent bientôt sur une île qui émerge de la mer. Jin lui dit que c'est une île spéciale qui n'apparaît que tous les cent ans. Elle contient d'innombrables livres secrets de culture très recherchés. D'autres bateaux arrivent et d'autres personnes se joignent à eux, dont Ling, Auchan et Dieyi, puis Liao. Liao confronte Su parce qu'elle avait promis de quitter Jin, mais Su dit qu'elle a changé d'avis. Liao est indigné, et son frère Tian est prêt à l'aider à se venger, mais elle se calme et ils doivent travailler ensemble pour ouvrir la porte. Ils activent tous leurs éléments différents pour ouvrir la porte, mais c'est seulement lorsque Su active secrètement son élément spatial que la porte s'ouvre. Une fois à l'intérieur, tout est sombre. Jin utilise sa magie de foudre pour éclairer la zone. Il y a d'innombrables portes, mais une seule mène au trésor, les autres sont des pièges. Ils choisissent différentes portes pour essayer, et Ming surgit des vêtements de Su, sautant sur Liao. Liao s'énerve et part choisir une autre porte, mais Ming ouvre la porte en sentant le trésor. Ils sont transportés dans une zone désertique où ils rencontrent un monstre de sable. Jin tombe dans des sables mouvants, et Su se bat avec le monstre. Le monstre la saisit par derrière et la jette en l'air. Su voit alors que le monstre a un noyau de cristal. Jin se libère et rattrape Su. Elle lui parle du noyau, et décide d'utiliser sa magie spatiale pour arrêter les mouvements du monstre. Jin en profite pour détruire le monstre avec sa magie de foudre. Il trouve un orbe rouge parmi les restes du monstre. Jin explique que lorsqu'un cultivateur est sur le point de mourir, il condense son énergie en un orbe. L'orbe a le pouvoir de tuer instantanément, mais aussi une rare chance d'être absorbé. Jin donne l'orbe à Su, pensant qu'elle pourrait l'utiliser pour se protéger. Peu de temps après, un énorme squelette de poisson émerge du sol et devient une entrée. Ils entrent dans la salle, qui semble être la salle au trésor. Jin dit à Su qu'elle a le droit de choisir cette livre. Su parcourt rapidement les livres et les choisit, puis ils sont tous renvoyés dans le couloir. Su donne le livre du feu à Ling et le livre de la foudre à Jin. Liao est dévasté que Su ait trouvé la salle au trésor depuis sa propre porte, et Tian jure de l'aider à se venger. Il y a un tremblement de terre, et ils essaient de courir vers la sortie, mais ils se séparent tous. Su est transporté à l'extérieur et est soudainement attaqué par la glace. Le frère de Liao, Tian, a l'intention de la tuer et de reprendre les livres pour sa sœur. Su peut dire qu'il est encore plus fort que Liao et parvient à peine à esquiver ses attaques. Le pied de Su se coince et elle se retrouve piégée dans un cercueil de glace. Cependant, en utilisant l'orbe spirituelle que Jin lui avait donnée plus tôt, elle parvient à faire fondre une partie de la glace et à jeter l'orbe sur lui. Il y a une explosion et le cercueil de glace est projeté dans l'océan. Lorsque Su se réveille, elle se trouve sur la terre ferme, bien qu'elle soit toujours prise dans la glace. Jin la trouve et lui dit qu'il l'aidera à se libérer si elle accepte une condition. Il lui dit qu'elle devra l'épouser en récompense de l'avoir sauvée, car il a passé toute la nuit à la chercher en mer. Elle rejette immédiatement sa proposition. Jin change la condition et lui propose de sortir avec lui pendant trois mois, ce à quoi Su accepte à contre-coeur. Jin utilise son éclair pour faire fondre la glace, ce qui met une grande pression sur son corps. Il parvient à déjeler Su mais finit par perdre connaissance. Su peut percevoir qu'il était déjà blessé mais qu'il a tout de même fait de son mieux pour l'aider. Su s'occupe de lui dans une grotte et se demande si c'était Liao qui l'a blessé si gravement. Su recherche des herbes dans la forêt et prépare un remède pour Jin. Lorsque Jin se réveille, Su lui demande des informations sur l'île. Jin lui raconte que lorsqu'ils ont été séparés, il s'est retrouvé piégé dans une pièce avec Liao et qu'il a dû accomplir une certaine tâche avec elle pour s'échapper, mais qu'il a plutôt choisi l'option alternative de se battre contre une copie de lui-même. Après de grands efforts, il en est sorti victorieux mais a subi quelques blessures. Il demande à Su de rester à ses côtés pour l'aider à récupérer. Liao reste piégé dans la pièce, humilié par le fait que Jin ait choisi de ne pas être avec elle. Elle devient furieuse et son double apparaît, qu'elle doit vaincre pour s'échapper de la pièce le matin. Su part pour rassembler plus d'air. Jin lui dit de ne pas y aller, mais elle lui dit qu'elle doit pratiquer la préparation de son élixir pour l'événement à venir du grand maître. Elle commence à rassembler les herbes, mais est bientôt confrontée par Tian, qui a réussi à absorber l'orbe spirituelle et à devenir encore plus fort. Su s'enfuit devant lui alors qu'il continue de l'attaquer malgré ses efforts. Su finit par être capturée et ses mains sont attachées alors qu'ils partent à la recherche de Jin. Su essaie de se libérer, mais Tian lui dit que la corde est faite de sa glace et deviendra plus serrée plus elle lutte. En chemin, elle lui dit qu'elle doit uriner. Elle se cache derrière un rocher et appelle rapidement Meng, qui parvient facilement à couper la corde en deux. Au bout d'un moment, Tian remarque quelque chose d'anormal et se rend compte que Su s'est échappé. Il devient furieux, et Su s'enfuit, mais finit par s'épuiser. Meng trouve le cristal qu'il avait jeté et le manche. Il utilise son pouvoir pour donner un coup de fouet à Su, mais elle a du mal à contrôler sa vitesse. Tian crée une énorme tempête de neige pour la chasser, et alors qu'elle essaie d'esquiver ses attailles. Elle court dans un rocher et tombe en bas de la falaise, atterrissant dans une zone cramoisie étrange. Tian la suit, mais découvre que sa magie de glace ne fonctionne pas dans la zone cramoisie. Il y a une grotte, et Su se dirige plus profondément dans la zone. La grotte est remplie de feu, et quand Tian essaie d'utiliser sa magie de glace, la glace s'enflamme immédiatement. Une pierre gravée apparaît, disant que la grotte de feu ne peut être scellée qu'en sacrifiant la moitié de sa cultivation. Tian se moque de la pénalité et scelle la grotte. Bientôt, Jin arrive. Ayant récupéré de sa blessure, Tian lui dit qu'il a scellé su à l'intérieur et qu'il devra sacrifier sa cultivation pour ouvrir la grotte. Jin est furieux et frappe Tian. A l'intérieur de la grotte, Super Connaissance, et Meng essaie de l'aider. Il sort son chaudron d'alchimie et la met dedans. Su rêve d'aider Jin, et elle commence à rassembler des herbes inconsciemment, combinant l'eau de son espace intérieur avec elle. Elle se réveille avec un pouvoir immense et absorbe même les flammes de la grotte. Jin sacrifie sa cultivation pour rouvrir la grotte et la trouve inconsciente. Elle se réveille et trouve trois pilules dans sa main. Jin lui dit qu'elles sont destinées à restaurer la cultivation de quelqu'un. Su en a inconsciemment créé en voulant aider Jin à récupérer. Jin en prend une et restaure sa cultivation. Su est heureuse d'apprendre que ses pilules lui ont permis de se qualifier pour l'événement du grand maître. Ailleurs, les frères et sœurs Luo se promènent dans le marché en se plaignant dessus. Qui les a battus au jeu de devinette et a trouvé les livres secrets ? Auchan est inquiet, car il va devoir rivaliser avec elle lors de l'événement du grand maître. Soudain, sa bourse est volée et ils attrapent le voleur. Elle leur propose de leur révéler un secret sur Su. Après avoir entendu ce qu'elle avait à dire, ils sont soudainement plus confiants à l'idée de rivaliser avec Su. Le jour de l'événement arrive, et les frères et sœurs Léa prévoient de révéler le secret de Su. Le prince couronné agit en tant qu'hôte de l'événement. Et le grand maître Rong Yun fait une entrée spectaculaire. Le prince héritier annonce les règles, chaque famille peut envoyer une personne pour soumettre un élixir qu'elle a créé. Si l'élixir est de suffisamment bonne qualité, le pot brillera et ils seront autorisés à participer à l'événement. Auchan soumet un élixir géant qui ne rentre même pas dans le pot au début, mais il finit par se qualifier avec une lueur rouge. Ling passe sans effort avec son élixir, et Onsu passe également, surprenant le prince couronné. Quand c'est au tour de Su, Liao éclate. Elle interroge Su sur l'endroit où se trouve son frère, mais Su refuse de le dire à moins qu'elle ne la batte dans ce test. Elle jette toutes deux leurs élixirs dans le pot, et la foule est impressionnée par la lueur bleue de Liao. Cependant, l'élixir de Su est évalué avec une lueur violette, le niveau le plus élevé possible. Avant que Su puisse se qualifier, Liao soulève le fait que Onsu participe déjà à la compétition, et que deux membres d'une même famille ne peuvent pas participer. Jin monte sur scène et dit que Su ne viole aucune règle, et qu'elle peut participer en tant que représentante de sa famille à la place.